Hello and welcome to VLOG EN GUADELOU Oh il est où babe? Il est parti, il est dans le chemin Dédé On a trouvé babe mais on l'a reperdue On a retrouvé Dédé ou babe, on sait pas trop comment il s'appelle C'est une première hein Mais il va avoir peur, je vais pas faire la chasse aux cochons hein Bon bah à défaut de faire la rencontre de babe, on va aller voir l'écureuil Là-bas là c'est pas une vache c'est un écureuil Salut Il bouge que le soir quand il fait frais et qu'il peut aller où il veut sans avoir trop chaud Sinon il reste à l'ombre toute la journée Il a bien raison Bon on s'apprête à partir, on a préparé nos affaires A quitter Carla Mais pas pour toujours On la revoit sans tôt On la revoit sans tôt, on va laisser nos affaires là en fait parce que Ce soir on va chez donc Lydie Oh je suis débunissime ça Oupsi Ce soir on va chez Lydie Qui est aussi sur Saint Anne donc on va laisser nos affaires là C'est hyper pratique Et après avoir fait les sauts de la truc et du machin on va faire les cascades en fait Ah la cascade Mais ça se trouve on peut sauter aussi hein A tout à l'heure Profitez bien Merci Salut Hello Hello Elle est partie babe ? Oui elle est partie On s'en va Viens, 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 viens Elle va se fier dessus Qu'est-ce qu'on fait alors je conduis ? Ouais je t'en supplie T'as ton permis pour toi ? Non Mais je vais conduire Pini aussi parce que je conduis pas en tout Et tu prends pas ton permis ? bah tu crois que c'est juste besoin ? ok bon en vrai on sait pas du tout où c'est du coup il serait temps d'aller demander bonjour pour aller au saut de la lézard c'est par où s'il vous plaît au saut de la lézard tu prends haut au coin et tu tournes à droite et tu vas tout droit et après tu vas aller dans un deuxième oncle tu vas en haut à gauche ok merci on a pris le grain il pleut mais tout va bien mais sauf que la balade elle va être mouillée la balade elle va être mouillée mais tu vois qu'on est en tombe et que c'est dangereux on est mal barré c'est tellement drôle bon en fait on arrive au bout y'a rien pinaise non mais c'est là où on a dit j'espère que ça sera à gauche en fait quand c'est à droite exactement il y a eu un pas de doigt et on s'est dit mais eux ils se diseraient pas on va mettre un petit panneau on va se mettre un petit panneau ah bah non c'est comme si tout à l'heure on l'a loupé parce qu'il était genre tout noir et en plus dans l'autre sens on est arrivé à deviner les lettres mais oh la la qu'est ce que c'est drôle non mais c'est à dire que la route c'est pas une route quoi et on fait ça descend youuuu arrête moi je déteste hein j'ai peur et la voiture elle va monter ça là ? ouais en première elle va monter bonzaaï mais surtout que c'est à double sens cette bêtue là en suite le routin vas-y je m'occupe du routin elle est forte notre drifty hein ouais non mais là comment on fait pour passer à deux tu m'expliques ça y est mais moi j'ai peur que quelqu'un arrive en face hein ouais poupoup 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 poupoupoup permis de construire et ah ouais la dupe c'était pas j'ai peur que c'était pas on est plus capable tu crois qu'il y a quelqu'un là-bas dedans ? dans le truc de traitement désorisé ? je sais pas oh là on a tout testé hein et y a pas pourtant c'était écrit au début de la route là-bas mais ça m'étonnerait que ce soit là hein il t'indique quoi le routard ? le routard il dit c'est tout indiqué tranquille mi-mille page 166 mais il date de quand lui 2011 ? ah bah depuis le panneau il s'est sali hein on va frapper chez les gens y a pas de gens là ? mais là ça j'aime pas trop hein hein ? ça fait flipper en plus ça fait truc désaffecté y a un film on dirait un peu un truc où ils vont filmer un film d'horreur ouais genre hostel ou quoi tu sais ah la la ça me dégoutte on a trouvé quelqu'un là-bas vas-y crie bonjour attends il m'en parle pas très bien faut que j'aille il y a quelqu'un oh il fait une chaleur mais j'étouffe quoi c'est pas bien il sent l'eutaline monsieur ouais il est parti crie moi je pense que c'est un galé d'or qui n'arrive pas à le trouver il aime bien il ah non arrête 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 vous pouvez la pluie j'ai fait mais rende dans la voiture Après il ne faut pas que je fais de juste brusque il va me bouffer en fait Watcher Il ne peut pas la Il est suppoulé à moi or merci monsieur 政que il est pas méchant non il est pas méchant je vais me je vais me mettre dans la voiture Alors laissez l'aller écoutez Vous faites demi-tour sur 50 mètres à peu près, vous allez voir un bâtiment délaissé, puis un blanc à peu près, un peu délaissé. Et bien c'est là, il y a une barrière, vous entrez là. Mais c'est un moment, il pleut hein. Ouais, c'est ça. N'y allez pas. Je vous ai expliqué dans le mot, c'est ça. Mais c'est un moment, il pleut, n'y allez pas. D'accord. Si vous voulez, je vous pleure à ce moment. Ok, merci. Bon, le monsieur il a dit, n'y allez pas. Non, il a dit, n'y allez pas. Qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon je sens qu'on va même pas trouver. Ouais, j'ai rien compris. Il a dit le stop ou le desktop ? Stop. Un panneau desktop. Moi je croyais desktop entretien. Tu sais qu'il y avait une pub pour desktop quoi. J'ai rien compris. Mais là il pleut pas, mais il a plu. Ouais, le sol il doit être hyper glissant en fait. Fais chier, moi je voulais les voir ces casquettes. Mais le problème c'est qu'en ce moment il pleut tout le temps, donc j'ai bien l'impression qu'on va jamais les voir. Parce que là il y avait combien d'heures de marche ? Une heure hauteur ils disent qu'il faut des bottes en caoutchouc. Ouais, une heure droite aller retour. Mais tu sais ce qu'on a monté tout à l'heure, on va le descendre maintenant. Les montagnes russes vers le chanteur. On va tester les freins de la tripe. Elle gère la fougère. Ouais. Il y a Kirikou en face. Kirikou n'est pas grand. Là c'est à gauche. Mais il est vaillant. Kirikou n'est pas petit. Mais c'est mon âme. Ah j'aime. Allez au pied de l'embrayage. Qu'est-ce t'as ? Ah non. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. T'es un pied de vieille déjà. Ouais. Il y a un panneau stop là-bas à 150 mètres. Donc il a dit avant le panneau stop. Il a pas dit vous faites demi-tour au panne-stop. J'ai vu ce qu'il a dit. Il a dit vous faites demi-tour et c'est là. Il a dit qu'il y avait un resto avec des barrières ou je sais pas quoi non ? Peut-être ouais. Non mais c'est de là où on vient hein. C'est de là où on vient mais en fait pourquoi je comprends rien. Il est là le desktop. Et là c'est marqué le saut de la lézard. Mais regardez le panneau. Est-ce qu'on voit un truc là ? On voit rien du tout. Bon bah en tout cas on aurait essayé hein. Essayé et réessayé. Mais bon la voix de la sagesse de l'ancien. C'est peut-être là ? J'en sais rien. Ouais on va écouter la voix de la sagesse. Le gars il est d'ici. Et il était euh... comment on dit ? Il était euh... Il avait une opinion bien tranchée. Voilà. C'est ça qu'il était. Il était catégorique. Voilà catégorique. On y allait pas il a dit. Donc on va pas y aller. On est retourné à l'endroit d'Hivière. Ouais c'est baigné. Parce que Caroline avait oublié son sac. Et vu le temps on s'est dit que peut-être ça serait pas mal de faire de la plongée plutôt que d'aller se risquer. Parce que c'est la marque Boulet. De toute façon on change toujours d'avis 15 000 fois par jour. Donc euh... Donc il devrait être habitué. 3 départs par jour. 13h30 là. Où ça ? Là en face. Ah oui. Il est midi. Ah bah oui. Rendez-vous 12h30. Bah viens on va demander. On va se renseigner. Ah ça m'éblouille moi ça fait bien. Hum... Bah du coup on va sûrement aller plonger. Ouais mais on a oublié la caméra pour plonger. On a oublié la caméra sous l'eau. Alors euh... On n'aura pas d'image. Hum... Mais c'est quoi si on va détortuer et tout et on aura aucun souvenir. Hum... Ouais mais on reviendra pas ici et puis c'est le meilleur spot pour plonger ici. Hum... Je crois qu'il y a des caméras waterproof. C'est jetable. Ah bon ? Bah j'en ai vu l'autre jour dans un petit magasin près de pagines. Je sais pas s'il y en a ici. Ah ouais. Et ça nous pleut dessus ça va quoi. Hum... T'as brûlé ? T'as boule boule ? Moi je vais manger comme hier en macédoine. Hum... Change pas quoi. Il nous pleut dessus. Ça nous pleut dessus. Hum... Hum... On m'a trouvé un petit abri pour manger. Il y a deux copines. Ouais. On les appelle comment ? Muriel et Brigitte. Hum... Non c'est Muriel, c'est Brigitte. Elle c'est Muriel ? Hum... Et donc finalement la plongée ça fichoue. Enfin finalement là il y avait des gens qui sortaient de leur voiture et... avec des palmes. Alors je leur ai demandé s'ils étaient allés plonger et ils m'ont dit qu'ils y allaient. Bah ils nous ont dit qu'ils y allaient et qu'on avait qu'à venir avec eux. Parce qu'ils avaient des prix. Hum... Donc... On a fini de manger et on va les rejoindre pour plonger avec eux quoi. Bah oui. Parce qu'ils ont des prix. Tant qu'à faire. Parce que nous on s'est renseignés et ça coûtait... 42. 42 euros. Et ils ont dit que c'était le plus bel endroit là pour faire de la plongée. Donc ça a vraiment le coup. Ils étaient catégoriques aussi. Ouais. Donc vu qu'on est là, on va y aller. On a oublié la caméra. Mais tant pis. On aurait des souvenirs dans notre tête. Ouais. Puis vu comment il pleut, à mon avis, il n'y a plus qu'à aller sous les fours marins. Cunégonde. Elle, c'est Cunégonde. Elle, c'est Cunégonde. Mais tu sais, dans Pousselina, la chanson qui chante avec les maïs. Moi, je ne connais pas Pousselina. Mais c'est... Non. T'as vu ? Mais elle, elle veut bouffer mon baby Belle, Cunégonde. C'est fou tous les poules qu'il y a ici. En plus, elle parle. C'est la guerre. Une poule, ça peut être méchant, non ? Je ne sais pas. En tout cas, Georgia, elle adore les poules. Et là-bas, c'est bleu. Et ici, ce n'est pas bleu. Et en fait, c'est tout un groupe avec qui il fallait plonger. Du coup, ils nous ont invité. Ils peuvent avoir des prives. Qu'ils sont... On est 11, je crois ? Oui, on est pas mal. Et le soleil est revenu. Donc, c'est super cool. Il y a encore un peu de nuages là-bas. Mais ils font moins peur que ceux de tout à l'heure. Et il fait re-chaud quoi. Re-genre... Ouais. Super ! C'est trop beau. Et en fait on va aller là-bas Ça s'appelle comment ? La réserve Cousteau Comme le capitaine Cousteau Ou le commandant Cousteau plutôt Tu te rappelles du commandant Cousteau ? Pas du tout Mais moi c'est toute mon enfance le commandant Cousteau Le commandant Cousteau était sur France 3 Et il t'emmenait sur son bateau Et il allait visiter C'était un peu comme Thalassa mais sur l'eau tout le temps Ah bon ? Et il te faisait découvrir les fonds marins Et vous avez pas présenté le restaurant chez Louloute ? Chez Louloute ? Oui ? Oui ? Et là on va aller voir ta inspection Ta contre-jour complet Du coup c'est même 30€ la plongée quoi C'est un peu qu'on fait pas ? Bah s'ils avaient réservé ailleurs Donc faut voir s'ils peuvent annuler aussi l'autre s'ils ont fait un tri pareil quoi Ouais Des fois tu peux pas annuler une demi-heure avant hein Bah je pense qu'ils vont s'aligner hein moi je pense Mais ils ont tout à fait Comme il est quand même un gros groupe Là je crois qu'on s'en va Ouais Je crois qu'on s'est pas trop sûr Allez c'est parti on descend au bateau du coup on a trouvé toute une équipe Avec des commentaires en plus Alors c'est parti 2 par 2 2 par 12 D'accord Et donc on va aller sur le bateau pour faire la plongée Bonjour petit homme C'est ma femme ça tu vois ? Bah j'ai pas fait ça On va plonger avec les bouteilles Comment tu le sens Caro ? J'ai trop hâte j'ai jamais fait C'est pas drôle Dans le prochain épisode de Vlog en Guadeloupe